Égypte, le gouvernement d'Abdel Fattah al-Sissi, poursuit la répression de la contestation populaire. On se souvient que ce gouvernement avait déjà évincé Mohamed Morsi de la présidence, alors que celui-ci avait été élu démocratiquement en 2012. La semaine dernière, nous vous parlions des militants laïcs réprimés, mais les frères musulmans subissent une violence tout aussi terrible. Les premières pendaisons d'opposants islamistes ont eu lieu ce mois-ci en Égypte. Le chef suprême des frères musulmans ainsi que 21 autres hauts dignitaires viennent eux aussi d'être condamnés à mort. Ce ne sera pas les derniers, des centaines devraient suivre. Et près de 15 000 autres sont condamnés à la perpétuité à la suite de procès expéditifs de masse dénoncés par la communauté internationale et des ONG. Plus d'un millier d'islamistes auraient été tués lors de manifestations en pleine rue par des policiers et des soldats. L'actuel président pro-américain Abdel Fattah al-Sissi l'avait promis, il veut en finir avec le mouvement des frères musulmans, confrérie vieille de 86 ans et déclaré désormais organisation terroriste. Depuis qu'il a renversé en juillet 2013 le président islamiste Mohamed Morsi, il a instauré un régime bien plus autoritaire que les précédents chefs d'Etat. Seul président élu démocratiquement dans l'histoire du pays, Morsi encourt lui aussi la peine de mort, notamment pour meurtre de manifestants lorsqu'il était au pouvoir. La quasi-totalité de sa direction, actuellement derrière les barreaux, encourt la peine de mort dans des dizaines d'affaires. En même temps, les attaques contre les forces de l'ordre sont devenues quasi quotidiennes. Selon le gouvernement, plus de 500 policiers et soldats ont été tués dans des attentats. Mais avec un tel écrasement d'un gouvernement élu démocratiquement et de tous les opposants au régime actuel, de nombreux militants, qu'ils soient islamistes ou simplement contre la dictature, sont inéluctablement poussés à la violence. L'engrenage ne fait donc que commencer.